Et nous poursuivons la conversation avec Rashad Antonius, qui est professeur associé au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et spécialiste du Proche-Orient. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Israël a affirmé qu'il utilisera toute sa puissance pour détruire le Hamas sans surprise. Le Hamas savait bien qu'Israël répondrait avec force à son attaque. Alors, on se demande pourquoi a-t-il attaqué? Écoutez, pour comprendre pourquoi le Hamas s'attaque, on ne peut pas rester collé à la violence des deux côtés parce qu'on est aveuglé par la violence. Il y a des victimes des deux côtés, il y a de la violence des deux côtés, ça n'aide pas à comprendre. Il faut remettre les choses dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que la Palestine est officiellement occupée militairement par Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement du Canada qui le dit. Si vous allez sur le site web du gouvernement du Canada, vous allez voir que dans les grands principes de la politique canadienne, le Canada reconnaît que la Céjordanie et Gaza sont occupés militairement, que les colonies sont illégales, que l'annexion de Jérusalem est illégale, que l'annexion du Golan est illégale. Donc, ça, c'est le contexte international. De plus, depuis 2006, Gaza est une prison à ciel ouvert. Les gens sont privés de tout, de l'électricité, de l'eau. Tout est rationné et tout est difficile. Il y a eu, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, près de 2000 Palestiniens tués par les forces israéliennes. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de maisons de Palestiniens détruites par les forces israéliennes. Et la communauté internationale ne bouge pas. Oslo, les accords de paix ont été signés en 1993. Ça signifie 30 ans. Il y a 30 ans, on a signé ça. Il n'y a pas plus de paix. Alors, ça ne bouge pas. Et en plus, on appuie Israël dans cette occupation. Alors, les patriciennes sont désespérés. Ils disent, la seule façon qu'on parle de nous, c'est de faire mal à l'occupation. Quand on fait mal à l'occupation, on se rappelle qu'on existe. Alors, il faut mettre le conflit dans ce contexte pour comprendre pourquoi le Hamas a déclenché cette attaque-là. Oui. Et pour les Palestiniens qui n'habitent pas dans la bande de Gaza, comment, d'après vous, ils voient la situation? Écoutez, j'ai parlé à des Palestiniens en Cisjordanie dans les deux derniers jours. Beaucoup disent, enfin, on peut lever la tête. On se fait tabasser à tous les jours, à toutes les semaines. Nos jeunes se font tuer, nos maisons se font détruire et personne ne réagit. Là, on dit, on existe, on veut la paix. Et si on n'arrive pas à l'obtenir par des moyens pacifiques, mais si on fait mal à Israël, peut-être qu'on va s'intéresser à notre sort, à nous. Donc, dans le contexte, les victimes à long terme, ce sont beaucoup plus les Palestiniens que les Israéliens dans ça. Il y a une occupation militaire qui est très violente, qui est très sévère. Et donc, ce que ces hostilités maintenant nous rappellent, c'est que la communauté internationale a une obligation morale et politique de trouver une solution pacifique. Et cette solution pacifique va certainement passer par la fin de l'occupation militaire. On ne peut pas appuyer l'occupation militaire et dire aux Palestiniens, soyez gentils, taisez-vous, acceptez, et un jour, on va résoudre le problème. Ça fait 30 ans qu'il y a des accords signés, il n'y a toujours pas d'avancée sur ces questions. Donc, la communauté internationale a une très grande responsabilité, parce que si on regarde juste le rapport de force entre Israéliens et Palestiniens, il est tellement... la différence est tellement grande qu'il n'y a aucune raison pour Israël de faire la moindre concession. Donc, il faut vraiment que la communauté internationale intervienne pour forcer une certaine paix. Et en parlant de ça, en mai dernier, il y a eu une guerre de cinq jours entre Israël et le Hamas, et une trêve a été négociée par l'Égypte. Est-ce que, d'après vous, on pourrait voir quelque chose comme ça ou ce n'est pas possible? Écoutez, oui, c'est possible, et il va y avoir éventuellement une trêve, éventuellement, mais il va y avoir beaucoup de violence avant. Mais ça ne résout pas le problème, parce que ça reste des band-aides, ça reste des bandages qu'on met sur une blessure qui est beaucoup plus profonde, qui est celle de l'occupation et de la violence qui découle de l'occupation. Et tant qu'on ne propose pas des solutions à cette question-là, on va rester dans les petites solutions à court terme. À chaque quelques années, il va y avoir une éruption de violence, on va négocier une trêve, ça va se calmer et ça va recommencer. Donc, il faut vraiment aller au fond des choses et trouver une solution stable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.